Il y a tellement de vidéos bizarres sur Internet que la phrase « Le côté sombre de YouTube » est devenue une expression courante sur Internet. Des vidéos effrayantes et des images inexpliquées nous ont cependant parfois laissé perplexes bien avant que les ordinateurs et les smartphones nous permettent d'enregistrer et de télécharger facilement nos pranks et nos habitudes bizarres. Des hacks TV comme l'interruption de Max Headroom, à l'histoire troublante de la jeune Elisa Lam, voici quelques-unes des vidéos les plus mystérieuses et les plus effrayantes d'Internet. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 étranges vidéos inexpliquées sur Internet. My Sister Mise en ligne sur YouTube en 2011, My Sister montre une femme en train d'essayer différentes tenues devant la caméra. La vidéo est immédiatement très troublante puisque la femme regarde fixement la caméra avec le même sourire sans cligner des yeux. Cela prend toutefois un tour beaucoup plus sinistre à la première minute. Après avoir porté sa troisième tenue, la femme s'approche de la caméra et enlève le masque qu'elle portait, dévoilant son vrai visage derrière. Par la suite, la vidéo montre la femme en train de manger divers aliments avant de se tourner à nouveau vers la caméra et de tirer sur le bas de son visage. Ce dernier s'étire, ce qui laisse supposer qu'il y a un deuxième masque. Cependant, la vidéo prend fin avant d'afficher la réponse. La chaîne sur laquelle a été postée cette vidéo est principalement une chaîne de jeux vidéo et My Sister sort du lot comme étant une exception bizarre, confirmée par le fait que personne n'était capable de trouver une autre source de cette vidéo. Une sorcière aperçue Mise en ligne d'abord sur YouTube en 2014, cette vidéo montrant une étrange silhouette penchée et courant après un caméraman a été visionnée par des millions de personnes, bien que la vidéo originale ait été retirée. La silhouette semble être une vieille femme avec une canne, mais qui marche étonnamment vite et hurle d'une manière qui ne sonne pas tout à fait humaine. Cela a poussé de nombreux viewers à croire que la vidéo prouve quelque chose de surnaturel, tandis que d'autres croient qu'il s'agit là de sorcellerie. D'autres encore ont écrit que la vidéo était un fake, alors que pourtant la terreur de ceux qui filmaient le personnage semble vraiment inquiétante. Leur niveau d'implication fait donc l'objet de doutes au cas où la vidéo serait une supercherie. En outre, l'homme parle en arabe et l'Arabie Saoudite est l'un des nombreux pays où la sorcellerie est toujours passible de la peine de mort. Une plaisanterie de ce genre pourrait donc représenter un énorme risque si la vidéo provenait de là. En tout cas, quelle que soit son origine, la vidéo est indéniablement terrifiante et nous n'aurons peut-être jamais une explication rationnelle. En 2013, lorsque des clients du Cecil Hotel de Los Angeles se plaignirent du goût et de la couleur de leur eau, personne ne put deviner que la cause pouvait être le corps d'une femme tombée dans le réservoir d'eau du bâtiment. La police soupçonna un acte criminel, mais le rapport montra qu'Elisa Lam avait perdu la vie en se noyant. Le mystère entourant l'affaire n'augmenta qu'une fois que les images de la caméra de surveillance furent diffusées. Les dernières images de Lam avant sa mort la montraient dans un ascenseur, passant à plusieurs reprises d'un jeu d'enfant de cache-cache à une véritable terreur, bien qu'on ait jamais vu une seule fois une deuxième personne. La vidéo a été visionnée des millions de fois sur différentes chaînes YouTube, engendrant d'innombrables théories sur les derniers instants de l'âme. Beaucoup supposèrent que la vidéo la montrait alors qu'elle se cachait de quelqu'un qui la pourchassait, alors que d'autres laissèrent entendre que la vidéo montre qu'elle souffrait d'hallucinations qui lui firent perdre la vie. D'autres théories soupçonnent quelque chose de surnaturel, mais dans tous les cas, les images sont aussi troublantes que mystérieuses. Graverobbing for Morons Paru sur YouTube en 2014, Graverobbing for Morons montre deux hommes en train d'expliquer comment piller une tombe en donnant des détails horribles. Certains ignorèrent la vidéo comme s'il s'agissait d'un fake, mais sa qualité TVHS et son temps d'exécution de 26 minutes laissent supposer qu'elle a bien été faite avant YouTube et bien avant que les canulaires comme ceux-ci ne deviennent largement populaires. La vidéo montre les deux hommes alors qu'ils tiennent dans leurs mains ce qui ressemble à un vrai crâne humain en train d'expliquer comment enlever les os. Face à la caméra, l'homme paraît tâché de sang et parle avec un étrange bégaiement et d'inexplicables manières. Un site web a été mis en place pour savoir qui sont réellement ces hommes sur la vidéo et de quoi traitent-elles vraiment, bien que personne ne connaisse à ce jour la véritable origine de cette vidéo inquiétante. S'asseoir et sourire Benjamin Bennett est un youtubeur qui compte 150 000 abonnés et près de 300 vidéos sur sa chaîne. Cela fait plus de 3 ans qu'il met en ligne des vidéos sur YouTube, mais toutes ces vidéos consistent presque exactement à la même chose, s'asseoir et sourire en vous fixant. Avec chaque vidéo qui dure plus de 4 heures, les viewers peuvent voir l'étrange engagement de Bennett à la tâche. Dans une vidéo, il va aux toilettes où il s'assoit, et dans une autre, il fixe droit devant lui pendant que quelqu'un pénètre chez lui et entre dans sa chambre. Bien qu'il ait déjà été interviewé sur cela, Bennett n'a jamais révélé pourquoi il fait ce qu'il fait, prétendant que lui-même n'en est pas vraiment sûr. Tout cela est bien clair, le fixer durant longtemps suffirait à vous donner la chair de poule. BlankRoomSoup.avi BlankRoomSoup.avi est apparu pour la première fois en 2014. La vidéo montre un homme inconnu en train de pleurer tout en mangeant le contenu d'un bol avec une énorme cuillère. Il est consolé par deux étranges personnes déguisées qu'il caresse pendant qu'il mange. Ces déguisements appartiennent à un artiste du nom de Raymond S. Percy. Il s'agit de ces personnages utilisés dans les sketchs appelés Reré. Pourtant, Percy a révélé au YouTuber Rainbot qu'ils avaient été volés. Par la suite, il reçut à travers un mail ne contenant aucune explication cette vidéo qui montre ses propres personnages en train de se déplacer parfaitement comme d'habitude. L'homme n'a jamais été identifié. On ignore alors son destin. De plus, on n'a jamais révélé de quoi se composait la soupe. Certaines personnes émirent toutefois l'hypothèse qu'il s'agissait de restes humains et que la vidéo provenait du dark web. D'autres encore crient au canular, mais cela ne pourra jamais être vérifié. L'incident Max Headroom L'incident Max Headroom se produisit en 1987. La chaîne de télévision WGN TV de Chicago fut piratée deux fois. Une fois pendant un match de football et une deuxième fois durant un épisode de Doctor Who. La vidéo est bizarre et presque incompréhensible. Elle dévoile un homme qui porte un masque du personnage de la BBC, Max Headroom, criant de vieilles phrases comme « attrapez la vague » et « mon frère porte l'autre gant, c'est comme si vous aviez des taches de sang dessus ». Le plan change ensuite avec le même homme en train de recevoir une fessée par une femme en petite tenue. Cela fait plus de 30 ans que l'incident a eu lieu mais personne n'a jamais eu la moindre idée de qui pouvait en être responsable. Pour faire cela dans les années 80, vous deviez avoir un équipement extrêmement coûteux et une énorme quantité d'électricité aussi. Mais la question qui persiste est, pourquoi ? Était-ce simplement un petit jeu parfaitement inoffensif ou s'agissait-il de quelque chose de beaucoup plus sinistre ? Deeper La chaîne YouTube Deeper a été à l'origine de 35 vidéos, dont chacune n'offre pas plus d'explications sur ce qui se passe. Ces vidéos courtes vont d'une étrange maison obscure jusqu'à des zones forestières abandonnées et sont accompagnées d'une musique effrayante de meurtre et de radio statique. Certaines vidéos sont suivies par ce qui ressemble à des codes qui, une fois résolus, ont mis en évidence diverses affaires de meurtre non élucidées. Cette vidéo, au titre inquiétant, montre les pieds de quelqu'un recouvert apparemment de sang pendant qu'on nettoie à avant d'aller à un grand réservoir de produits chimiques qui se secouent de façon troublante. La vidéo la plus récente a été postée le 2 décembre 2017 et le créateur n'a toujours pas été identifié. Les théories sont allées d'un jeu d'horreur en réalité alternée à un tueur en série fou qui laisserait des indices sur ses crimes. Lisa Holm Lorsqu'un compte YouTube sous le nom de Lisa Holm publia une vidéo le 24 mai 2015 avec pour simple titre 13, personne ne remarqua rien. Même si cette étrange vidéo ne comptait que 10 secondes sur un compte à rebours d'une minute, c'était loin d'attirer l'attention, jusqu'au jour où une adolescente suédoise disparut, celle dont le nom était celui de la chaîne YouTube. La disparition de Lisa Holm eut lieu 13 jours exactement après la publication de la vidéo 13, ce qui mena à croire que sa publication a été faite par quelqu'un qui était impliqué dans cette disparition. Cinq jours plus tard, le corps de Holm fut retrouvé et des preuves ADN conduisirent à une arrestation et à des poursuites. Malgré cela, la vidéo ne fut jamais mentionnée dans le procès et celui qui l'a postée reste à ce jour inconnu. Mister 112 Dirtbag Le 9 février 2004, une étudiante américaine de 21 ans, Maura Murray, disparut après s'être éclipsé des cours prétextant une urgence familiale, ce qui s'avéra plus tard un mensonge. Sa voiture fut retrouvée accidentée sur la route 112 au New Hampshire. Dans une interview, son père laissa entendre que celui qui avait pris Maura était un dirtbag, un salaud, ce qui alimenta les soupçons lorsque la chaîne YouTube Mister 112 Dirtbag fut créée plusieurs années plus tard. Sur la chaîne, on publia une vidéo montrant un vieil homme regardant la caméra et riant hystériquement avant de s'arrêter brusquement et de faire un clin d'œil. La vidéo postée huit ans jour pour jour après la disparition de Murray se termine avec les mots « Joyeux anniversaire », ce qui mena plusieurs personnes à croire que cet homme était le tueur. D'autres vidéos ont été postées sur la chaîne qui semblait fournir des indices sur l'affaire et la police identifia l'homme comme étant Alden House Olsen. Cependant, on fut incapable de le lier à la disparition de Murray qui resta un programme non élucidé. C'étaient donc les 10 étranges vidéos inexpliquées sur internet. Avez-vous voulu la chair de poule comme moi ? Avez-vous quelques théories ou voulez-vous faire une poste d'internet ? Très bien, quoi qu'il en soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Hey ! C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501